Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 12 juillet, pour la semaine qui démarre le lundi 12 juillet. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un tas de trucs. Et puis à la fin, comme il y a une paëlle qui change de signe, c'est Mercure, je vous ferai un petit tour sur Mercure, voilà, tout simplement. Comment on démarre ? On démarre avec l'astre solaire, l'astre solaire qui incarne cette force de vie, cette vitalité, cette chaleur, cet optimisme, et les mécanismes de conscience, toujours soleil, on prend la lumière, on voit mieux, on a une meilleure visibilité, une vision d'ensemble, une vision globale, pour qui ? Le soleil amorce la semaine à 20 degrés du signe du cancer. Les gâtés, cette semaine, vont, attention, les gagnants, au niveau de l'énergie pure, de la force de vie, l'optimisme aussi, c'est important, sont mes cancers, bon anniversaire troisième des camps, mes scorpions, mes poissons, mais également, quand les planètes sont en cancer, elles veulent du bien, donc elles forment des beaux aspects, avec mes taureaux et mes vierges. Les cinq gagnants au niveau de la force vitale, de la vision d'ensemble, de l'assurance de la confiance en soi, je l'ai refait vite fait, cancer, scorpion, poisson, taureau, vierge, voilà les cinq gâtés de la semaine au niveau de cette force, de cette énergie vitale, qui est quand même le gros morceau du ciel. Mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mercure, celui sur lequel je reviendrai en fin de vidéo. Mercure est rentré, là, tout juste, lundi, est rentré dans le signe du cancer également. Mercure, c'est un outil qui consiste à être dans l'échange, la communication, l'intelligence en quelque sorte, mais dans tous les cas, la fluidité, l'oralité, l'aptitude à comprendre, à s'adapter, à trouver des bonnes formules, à rentrer dans l'oreille de l'autre, c'est le boulot de Mercure. La négociation, optimiser, fluidifier, mettre de l'huile dans les rouages, c'est sa fonction. Mercure entre en cancer, favorise qui ? Les mêmes, exactement les mêmes, vous allez me dire, c'est vrai ? Dans le même signe, c'est logique. Donc, excellent en matière de communication pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux, mes vierges. Vous cinq, ça fait deux, déjà pas mal, il y en aura d'autres, mais au moins ces deux-là sont des planètes rapides, donc ont plus d'influence directe, plus de portée pratique, ça démarre comme ça. Après, j'ai toujours un magnifique duo dans le signe du lion qui est composé de Vénus, l'affect, l'amour, ça fait quelques jours que je vous en parle, et Mars, l'action, et les deux se réunissent, les deux sont à deux degrés de variable, il y a ce qu'on appelle une norme, un écart de degrés, c'est rien du tout, surtout que Vénus étant plus rapide, se rapproche de Mars, donc la conjonction va être très forte, très puissante. Vénus, la vie amoureuse en lion, je vous en fais des romans dans les horoscopes précédents, la passion, l'élan vital, la force des élans, la force des besoins affectifs, de mettre en lumière ses émotions, d'exprimer, d'extérioriser son affect, de donner plus de chaleur, plus de densité, plus de contenu, plus d'élan vital en fait, plus d'affection, tout simplement aussi. Bon, tout ça est dynamisé, Vénus, l'amour, Mars, l'action, la dualité, cette conjonction entre ces deux planètes, qui à la base sont quand même un petit peu antagonistes, mais là se réunissent très bien dans le signe du lion, que ça donne une chaleur globale, un élan de passion, les élans du cœur en fait, tout simplement, qui sont tout à fait mis en lumière cette semaine, attention, attention, pour qui cette conjonction en lion est-elle extrêmement favorable ? Elle est bonne pour mes lions. Alors vous, mes lions, en ce moment vous êtes gâtés, Vénus et Mars dans votre signe, tout va bien. On a à la fois les élans affectifs, et à la fois la capacité à être moteur, mobile, volontaire, tonique, efficace, surtout dans l'urgence, mes lions. Au moment où ça en vaut le plus la peine, là on retrousse les manches et on y va. Donc exceptionnellement bon, bon pour qui ? Pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires. Et puis si les planètes sont en lion, elles forment des angles de 60 degrés, tout à fait protecteurs, qu'on appelle les sextiles, avec mes gémeaux et mes balances. Donc sur le plan du cœur et sur le plan de l'action, qui sont les gagnants ? Lion, Sagittaire, Bélier, Gémeaux et Balance. Voilà, pour vous tout va bien. Il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. J'ai également Jupiter. Jupiter, jusqu'au 27 juillet, donc ça arrive bientôt, jusqu'au 27 juillet, Jupiter est encore dans le signe des poissons. Jupiter, la chance. Jupiter, l'optimisme. Jupiter, être dans les clous, être positif, envoyer des bonnes énergies. Pour qui ? Quand Jupiter est en poisson, il a un degré, il en marche rétrograde. Je vous ai fait des laïus sur les marches rétrogrades, mais c'est jamais grave les rétrogrades, c'est juste un petit ralentissement tout à fait momentané, mais il reste quand même, parce qu'il est en présence, extrêmement positif. Pour qui ? Attention, Jupiter, la chance, la chance, la vision positive des choses, l'appréhension des situations, on voit le bon côté, c'est sa fonction. Mes poissons sont gâtés, mes cancers, mes scorpions, et également, pour le coup, mes capricornes, vous en avez besoin, mes capricornes, qu'on vous remonte le moral en ce moment, et puis, mes taureaux. Vous cinq, la fluidité jupitérienne jusqu'au 27 juillet, et là, en présence, il faut en profiter, optimiser, voir le bon côté, trouver des solutions, être dans les clous, respecter les règles, être carré, carré, simple et carré. Jupiter, dans ces moments-là, vous protège, vous apporte, quelque chose d'extrêmement consolidant, sur lequel on peut s'appuyer, c'est pas mal. Trouver les bonnes personnes aussi, faire le tri, sur ceux qui sont en cohérence avec vous, et puis ceux qui le sont moins, on s'en approche un petit peu moins en ce moment. Quand Jupiter est là, il faut profiter de ces bonnes influences. J'ai toujours Saturne, Saturne en verso, il est rétrograde, Saturne en verso, il veut du bien, Saturne, la profondeur de pensée, la réflexion, tirer des leçons des choses, parfaire les mêmes erreurs, se servir de ce qu'on a vécu, pour en tirer la quintessence, ce qui persiste comme étant positif, et puis on se débarrasse, on met de côté, tout ce qui n'aboutira pas, évoluera pas, tout ce qui est coincé, tout ce qui bloque. Saturne, il fait du tri, il fait le ménage, son cycle, structurellement, il est heureux dans des périodes comme l'hiver, l'hiver où il ne subsiste que la substantifique essence des arbres, il n'y a plus les fleurs, il n'y a plus rien. Saturne, il nettoie, il a un boulot formidable de clarification de tout ce qui ne fonctionne pas, il est en verso, il veut, à qui veut-il du bien en ce moment, tant qu'il sera en verso, il va rester encore longtemps, il fait son tour en 28 ans, donc il va y rester encore, pouf, un peu plus d'un an, il veut du bien à Kimon, Saturne, il veut du bien à mes versos, il y a du nettoyage chez mes versos en ce moment, il veut du bien à mes gémeaux, les visions sont plus lucides, plus claires, plus simples, et puis on se projette plus loin à mes versos. Mes gémeaux, excellent, on y voit clair, intellectuellement, les raisonnements sont plus pragmatiques, plus simples, on se disperse moins, mais balance, c'est le moment de faire des choix, c'est le moment de visualiser exactement ce que vous voulez, de ne pas se laisser embarquer dans des trucs où on suit, là on a une vision plus concrète, plus productive, plus lointaine, c'est ça qui est intéressant, donc mes signes d'air sont favorisés, et puis quand Saturne est en verso, il veut du bien également à mes sagittaires, en ce moment, on part moins dans tous les sens, mes sagittaires, on se concentre sur un objectif, voire deux, mais avec beaucoup plus de finesse, de visibilité, de clarté, de lucidité sur ce à quoi on veut aboutir, là où on veut arriver, tout simplement, en ce moment, ça se dessine plus facilement, c'est pas mal, très très productif, surtout pour vous, qui avez cette force d'énergie formidable, mais qui a besoin parfois de se centrer sur un but à atteindre pour ne pas partir dans tous les sens, et puis mes béliers, mes béliers, Saturne, il vous veut un bien fou à vous aussi, pourquoi ? parce que vous avez cette force exceptionnelle de vie qui vous pousse, qui vous invite à aller de l'avant, mais parfois, elle est à visibilité rapide, donc là, on se projette un peu plus loin, plus de Saturne, voire loin, le temps, chronos, toujours, voilà, vite fait, je vais terminer cet horoscope par, je vais vous parler, allez vite fait, je fais les trois derniers, Uranus toujours en taureau, Uranus créativité, trouver des solutions, acquis, deuxième décan du taureau, Uranus, ça bouge, ça pulse, il y a de la nouveauté, il y a des idées, il y a des choses qui se mettent en place, des éléments déclencheurs, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également mes poissons, et mes cancers, on est tous concernés par plusieurs planètes, là, c'est intéressant de voir, après, les associations qui sont faites, et les éléments que ça compose, quand on a à la fois Mercure, la communication, l'aptitude à trouver des solutions, et Uranus qui vous pulse, 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 pour trouver des choses nouvelles, c'est vraiment intéressant, typiquement, Uranus, on l'a vu, bon, je le refais vite fait, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et puis effectivement, mes poissons, et mes cancers, j'ai Neptune, Neptune, l'intuition, le ressenti, la fameuse intelligence émotionnelle, le ressens du collectif, en poissons, troisième décan poissons, favorise, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et également mes taureaux, et encore mes capricornes, je ne vous oublie pas, mes capricornes, je sais que parfois, les planètes vous boudent un peu, surtout quand elles sont en face, en cancer, mais il y a en latence, des planètes lentes, qui vous protègent, qui vous soutiennent, donc laissons passer des choses éphémères, et puis concentrons-nous sur ce qui est solide, solidement arrimé dans le sol, et qui sera productif dans un deuxième temps, voilà, Pluton, il n'a pas bougé, il a 25 capricornes, on le sait, il fait son tour en 250 ans, donc il n'est pas très rapide, voilà, c'était l'idée, c'était l'horoscope de la semaine, je vais vous parler du langage du cœur aujourd'hui, le langage du cœur c'est quoi ? C'est mettre en relation deux planètes qui sont Mercure, et puis ça c'est la planète de l'intelligence, de l'intellect, de l'échange, de la communication, et puis un signe comme celui du cancer, qui est représenté par deux planètes qui sont la Lune, après il y a Jupiter, et il y a Vénus, donc lorsque l'on a, comme c'est le cas en ce moment dans le ciel, parce que ça vient d'arriver, Mercure, le mental dans ce signe du cancer, qui est un signe de finesse, de ressenti, de feeling, d'intuition, d'affection, de bienveillance émotionnelle de ses proches, c'est le moment d'exprimer le fond de ses ressentis, c'est le moment de débuguer ce qu'aurait coincé, c'est le moment de mettre en lumière ce qu'on ressent, de façon à réduire l'écart potentiel entre nos propres ressentis, et la façon dont ça peut être perçu par le monde extérieur, par les autres, et essentiellement, bien évidemment, par ce qu'on aime, donc plus on arrive à trouver des mots simples pour exprimer ce qu'on ressent, mieux c'est, tout simplement, voilà ce que vous invite à faire cette position passagère de Mercure dans le signe du cancer. Bon, ben voilà, on a fait un petit tour, un petit horoscope comme d'hab, dans la joie, à la bonne humeur, merci, merci pour vos gentillesses, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos partages, pour le calendrier, là j'ai vu que vous, Olivier nous a refait un truc, c'est top, il bosse, je suis ravi, je suis super content, il fait un truc génial, il vient me piocher les infos, et puis il construit un truc derrière, top, voilà, je crois qu'on peut encore le charger, je crois qu'il y a encore un lien, c'est gratuit, pour l'instant, parce qu'il bosse quand même, donc, voilà, pour l'instant c'est gratuit, mais on va faire un truc plus construit, je vous préviens, à terme ça va être plus construit, mais ça sera moins gratuit, voilà, c'est dit, profitez-en encore ce mois-ci, on se dit à très vite, à très vite, merci pour vos likes, et puis, pour vos commentaires plein d'amour, moi je suis très très sensible à ça, clairement, merci.